et salut à tous c'est frozen et on se retrouve pour la suite de pokémon ultra soleil on est là pour l'épisode 21 il me semble donc la dernière fois on s'était arrêté après avoir commencé enfin bien entamé l'épisode d'oléa enfin l'épreuve d'oléa juste un truc il y en a ils demandent quand est-ce que le zelda revient de nouveau sur la chaîne et ben tout d'abord je vais vous dire un truc on termine d'abord les jeux pokémon avant de se rattraquer aux zelda voilà comme ça c'est dit j'ai envie de terminer pas qu'une ultra soleil major asmas qu'est bras aux oz j'ai déjà terminé donc du coup j'ai envie de savoir la suite de pokémon ultra soleil et je ferai aussi le l'épisode rainbow roquette donc on a guzma ah c'est toi aussi je veux dire un autre truc cet épisode ne sera pas en face cam comme les deux précédents parce que voire même les trois précédents car attendez non les deux précédents parce que j'ai quand je fais les épisodes face cam les épisodes dit dur ils durent pas plus de 30 minutes alors que les épisodes sans face cam dur environ 30 à 35 minutes à c'est toi non guzma bon ça m'arrache la tranche de dire ça mais merci d'avoir réglé le problème nécrozma qu'est ce que tu fais guzma super le petit fils du perpectorius donc est plus que lui fait guzma je peux demander un truc on s'arme au rail quoi qu'est ce que tu lui veux lui et moi on remonte à loin je l'avais avant même commencé le tour des îles est tellement balèze qu'est ce que lui arrive à la cheville pour le reste de mon équipe je les ai rencontrés pendant le tour des îles et on s'est entraîné à la donf mais bon ça veut plus dire que d'elle maintenant allez je passe de tête c'est ce que je fais pour moi pour garder la pêche je pense à tous les pecs que j'ai rencontré à tous les amis que je me suis fait pendant le tour des îles mais guzma n'a pas d'amis mais si y'a déjà tout le team scull qui a d'orghumain génial donc même ça j'ai raté je construis toute marée pute sur l'image sur l'image d'un boss que tout le monde déteste des deux pour me telle morale des gens toi enfin bon tant mieux pour vous si vous qui fait le tour des îles bah bref tiens c'est pour toi qu'est ce que c'est l'accro griffe ah c'est pas mal ça ce vent c'est le vent du karma les hommes les hommes de marque c'est guzma qui débarque eh ben moi je vais dépasser mon papé il y en a marre d'être le petit fils d'eux et je vais à coup je vais montrer à tout le monde qu'on peut accomplir de grandes choses qu'on fasse autour des îles ou non il faut pas rester bloqué sur ce qu'on a raté on s'en fiche si guzma a pas pu devenir capitaine il peut devenir autre chose de tout aussi classe d'ailleurs en parlant d'avoir la classe me fait penser n'oublie pas que tu me donnes un vrai combat sérieux à la fin du tour des îles t'inquiète pas ça bon du coup semble qu'on doit affronter margui ou dan non coucou ils font l'attaque ténébre il faut bien étudier la pose de la ténébre aux élites pour l'utiliser quand vous serez grand comme ça je vais devenir grand et fort comme ça margui se fera pas de soucis pour nous oh salut tu boucles ton tour des îles alors le plan c'était que je me batte contre toi à la place de margui mais en fait il m'a collé une trempe quand il est passé déjà que j'étais pas motivé donc tiens cadeau de la part de margui je me sens pas de remettre le couvert pétale violet normalement les a tous là non tu pourras dire au léa que tu vois que tu remplis ta mission ok il ya juste motis me qui veut faire son motis 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 gogo là non mais je n'ai pas la carte motis ma gogo je crois non je veux pas ton motis coup ça il a de merde allez là putain je suis en train de marteliers voilà motis m'étoile c'est quoi ça nous l'émotis m'étoile toi le pouvoir d'émotis mort à l'émotis c'est xp ok d'accord ok ça donne plus d'expérience très bien bon on va retourner à pony on va retourner à pony une fois et on va aller affronter le dominant parce que quand même qu'on termine l'épreuve et après on va affronter poli la doyenne allez c'est parti avec un première place ouais ça devrait le faire bon allez voilà tu as fait la tour que fait la tournée des capitaines ils ont la forme ça me fait toujours plaisir de la progression des dresseurs c'est un peu comme un tableau qui se met en place une harmonie de couleurs qui prend forme tu vois où je veux venir bref donne moi les tous les pétales on dit un pétale c'est une moi je dis tout le temps une pétale mais c'est un pétale et voilà une belle fleur cette couleur j'adore le bleu et l'orange et le rose de les couleurs en fait et c'est la fleur cette couleur bon elle s'admirait cette oeuvre d'art tu as fondé le dominant je vais pas te faire un dessin tu te doutes ce qui t'attend c'est la dernière épreuve du tour des îles alors forcément c'est la plus dure les pokémies dominants c'est forcément le plus terrible et le plus impliquable de tous tu prédéfié la plus grande menace de toi le tremble carreau s'y venir un rubon bel où il est gros moi je dis les gros celui-là revivre le rubon bel dominant se battre tu demandes beaucoup ses stats ok d'accord ça annonce la couleur ça annonce la couleur moi je dis à main j'ai oublié de lui mettre la james aide au le coin je voulais lui mettre la james aide au putain il est plus rapide que un papier au danse au bâtard il va se booster le mec il veut se booster ah putain ça suffit pas ouais du coup il appelle du renfort à merde oh non pas ça non pas celui là maintenant putain non la pause et putain non putain il a pas osé bourdon oh putain de merde putain ça fait mal oh non putain vibration oh non mais ça risque d'être le cancer oh putain je voulais lui mettre la james aide putain j'aurais pu le terminer en un coup coup de main non mais il fait exprès là bon autant dire que ça d'être mal bon normalement je tiens je tiens n'importe quoi là normalement je le tiens ici oh non mais c'est quoi ça le mec il a une baie quoi putain diminution de l'attaque putain non mais il fait exprès là c'est pas possible c'était spécial je m'en fous fait l'inferno c'est un physique bah les coups je le tiens pas beaucoup par contre ça fait mal moi je l'ai et vimini qui monte au niveau il est type quoi lui l'euphorie c'est type l'euphorie il me semble que c'est type normal pur je me sens pas que c'est type fait en vrai en vrai c'était mal préparé là bon j'étais mal préparé mais putain et en vrai ça te ça te fout les nerfs t'en fait l'inferno et toi vous êtes super beau j'ai presque envie d'immortaliser ce moment parce que d'une tu as réussi à battre tous les capitaines pour assembler cette fleur couleur enfin la fleur cette couleur franchement ce n'est pas rien mais en plus tu as réussi à vaincre le plus grand de tous les plus comme dominants chapeau t'as vraiment adresse t'es vraiment interesseur exceptionnel t'as bien mérité cette nymphée zélite un peu que je la mérite t'as nymphée zélite de merde je te fais une petite démonstration au secours maintenant que tu as fini toutes les épreuves qui ne reste plus que la grande épreuve c'est la première épreuve de poli j'ai hâte de voir ce que ça va donner moi j'ai pas du tout parce que si c'est comme dans le soleil bon ça dans soleil lune ça j'ai quand même bien ni foncé avec chez duc mais alors comme ça il paraît que tu as réussi les preuves d'olée a bien joué et pectorius avec bah du coup ça y est on va pouvoir passer aux choses sérieuses quelles choses sérieuses la grande épreuve la grande épreuve tu piches vite allez ou trop je t'attends sur les noix de coco ton tour des îles touche à sa fin ne sous-estime pas tilly c'est un adversaire redoutable je bois de son papé il m'a écrasé sans pitié quoi qu'il en soit cela me réjouit de voir tous les jeunes comme des jeunes comme vous évoluer grâce au tour des îles l'avenir d'albola repose sur vous bon j'allais me soigner et on part direction l'île noix de coco c'est parti mon kiki nous voilà sur les noix de coco à bordage bonne chance je vais l'éclater ta poli on espère juste que des noix de coco ne vont pas commencer à madro est-ce qu'ils sont toujours aussi gentils que la dernière fois les noix de coco on va voir on va voir ça coucou ça va ? ça va ça ils ont l'air de bien se porter coucou tu peux m'aider à monter ? c'est moi alors prêt pour la grande épreuve je t'apprends rien je fais point de cadeaux ça va faire mal tu vas goûter à la puissance de la Dohen choisi par Toco Pisco attends quoi ? en tant que Dohen je te défie la Garnier m'a confié une gemme lumière que je vais faire façonner en super bracelet Z toi aussi t'en as un les Garnier à la force Z sont avec nous c'est parti pour la première grande épreuve de la Dohen Polly un bon gros combat sans chichi bien pour un on monte la musique Polly la Dohen vous se battre ok c'est parti il a 4 fois qu'il y a maintenant golemastock ça commence rien golemastock golemastock putain de merde je crois il est type sol il me semble oui il est type sol bon je m'en fous de toute façon il est type spectre donc du coup Darklareia il n'en parle plus ouh la vache moins 1 bourrinos oh non elle l'envoie direct elle l'envoie direct allez force Z dark body press et des pas d' apple ou d'oubou ou 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 tritosaure écoutez on va se pas m'aider dark l'arrière attire les règles on va se pas m'aider dark l'arrière dark l'arrière dark l'arrière hop là ça l'a pas tué ou compil voilà vache ça je le tiens critique il s'accroche à la vie sont tritosaure s'accroche à la vie son tritosaure de merde et libé gong le voilà les colères oh non il est plus rapide oh non oh non il est plus rapide awesome vas-y je vais envoyer tous mes pokémon au casse clip hein qui meurt ou pas adieu parmi sourcils quand on a de la force avant tu me connais pas je voulais exploser sur deux pokémon elle m'en a tué un et je lui ai tué sur tous ces quatre pokémon t'as réussi la grande épreuve la terrazélite il me semble c'est ça je n'ai plus de trucs alors on a fait ce combat en exactement 4 minutes c'est genre on fait ce combat en exactement quasiment 4 minutes c'est bon du coup tous nos pokémons peuvent nous obéir de nouveau c'est magnifique vlan oula hé calmez-vous un peu oulala c'est marrant c'est ce combat t'as pas à dire t'es un dresseur drôle mon fortiche jusqu'à maintenant ceux qui terminaient leur tour des îles qu'ils allaient au Molanakila pour se battre contre les doyens et croyez mouer les doyens et retenez point leur coup mais il paraît que cette année c'est différent il y a une nouvelle épreuve finale toujours au Molanakila ça y est c'est tout maintenant alors l'enregistrement à la limite crash c'était magnifique faut peut-être au Molanakila il y a une toute nouvelle épreuve là-bas pour ceux qui ont fini le tour des îles quoi tu sais pas où c'est ? c'est la grosse montagne à côté du village toko oula oula tu m'y emmènes s'il te plaît j'ai la flemme d'y aller tu vois qu'elle est d'une poly allez en route pour le Molanakila c'est clair en route pour la ligue moi je dis c'est vrai que le titre de l'épisode moi je dis en route pour la ligue pokémon est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille xp mes pokémon je ne crois pas d'ailleurs la ligue va être découpée en 5 épisodes en friscam voilà c'est dit si j'y arrive si j'arrive à les faire bien sûr euh on va envoyer on va mettre qui d'abord en premier vas-y puisqu'ils peuvent nous écouter je vous demande de mater la puissance de Bruyvern niveau 78 les gars 78 donc ils ont terminé les travaux ici c'est pas trop tôt avec Gladio je t'attendais ma mère, ma soeur et moi ont tenu une fure chandelle tu ne m'entendras pas souvent dire ça mais merci j'ai connu coeur merci je ne suis pas doué pour les trucs intimataux alors donc que dirais-tu d'un combat ce sera ma façon à moi de te remercier c'est tout bien le vieil m'a donné un super-brace les aides qui a vu le tête tout étendue de ma force yeah musique stylée hé c'est Sasuke no sans faire ok d'accord vas-y Yonel putain t'es mal à différence de niveau quoi Thierry donc on a le choix en Draco en Draco Choc, Draco Meteor, Bank Sonic et Vent Violent on va se faire un dip Bank Sonic et écoute hein oh la puissance t'es mal à puissance du truc t'es mal à puissance du truc allez hop bout de feu dans la gueule et la Megaphone oh c'était Zoroark c'était Zoroark c'est vrai il avait Zoroark dans son équipe aussi c'est clair Lucario Megaphone c'est un peu chelou quand même ah là voilà le vrai Lucario on va se faire oh par contre il est plus rapide voilà easy je le tiens mais est-ce que lui peut tenir ça ? j'en doute est-ce que je me tue pas moi-même ? oh presque ça aurait été beau Archéduc niveau 75 Sylvallier il me semble que c'est Sylvallier Rome O il me semble il me semble c'est Sylvallier O ouais c'est Sylvallier O l'âme feuille boum on a explosé Gladio on n'a pas reparsé alors Gladio t'en veux encore ? oh il sourit c'est une puissante équipe que tu as là pour arriver à ce niveau vous en avez dû à travers cette épreuve je crois que je commence à comprendre si tu cherches Lily je sais qu'elle est partie en direction du sortier de Malo j'ignore ce qu'elle compte faire mais je doute qu'elle s'y rende sans raison je réalise maintenant que sa douceur fait aussi sa farce elle ressent la douleur des pokémons comme si c'était la sienne en fait elle m'a donné ça pour toi Pupé Max d'accord je me suis battu contre Tilly aussi je ne l'ai pas reconnu je m'étais vraiment trompé sur son compte je comprends mieux comment il a pu me vaincre comment il a pu vaincre le doyen Pyctorus c'est ennuyeux j'ai fort à faire si je ne veux pas me laisser distancer par vous Tilly et toi vous me tapez souvent sur les nerfs mais au fond je vous aime bien tout ça pour dire que je suis avec vous bon courage pour la suite et bah merci Gladio du coup on va aller au sentier de Malo en route pour le sommet du Mont-Lanne qui arrive pour la gloire ouais mais non j'aimerais quand même aller au sentier de Malo vite fait c'était un petit peu grave pour me rappeler de l'endroit où c'était j'ai dû chercher sur la map donc euh donc euh donc 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 what ça fait déjà un moment mais c'est vrai je voudrais vraiment te remercier d'avoir sauvé Doudou ce jour-là quand je pense que tu viens de si loin je suis tellement heureuse que tu m'y accompagné tout au long de ce voyage je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi c'est peut-être un peu brusque mais j'aimerais te confier Doudou il pourrait apparemment aider à étancher la soif de lumière nécrozma et mettre un terme à ses souffrances on ne pourrait pas réveiller meilleur partenaire enfin voilà j'ai beaucoup réfléchi j'aimerais donc te confier Doudou tu peux lui prouver ta force et la trappe dans une pokeball s'il te plait ok si tu veux tupin à niveau 60 c'est pas mal c'est pas mal je viens faire un petit arrêt de l'écume et plus rapide que moi d'accord ouais ça peut être pas mal un petit mégaphone choc météor attention la plus belle attaque du jeu enfin une des plus belles attaques du jeu là ça fait mal un max de plaisir et normalement si je me souviens bien on va voir avoir ça 1 2 3 ah quand même quand même pas quand même pas quand même pas ça aurait été ouf ça aurait été un peu trop facile ça aurait été trop facile moi je dis allez vémini montre ce que tu sais faire avec d'art mortel non c'est pas d'art mortel attention la masse fouille putain les dégâts les dégâts waouh force cosmique qu'est ce que c'est force cosmique ça compte la défense spéciale non défense défense et défense spéciale d'accord très bien voilà il est dans le rouge critique ça c'est un coup critique allez c'est la dernière pokéball je veux qui rentre dans une pokéball 1 2 3 et 4 voilà donc on a capturé solgaleo on va lui donner un surnom et bien sûr le surnom est tout trouvé le surnom est tout trouvé yeah solgaleo tu enregistres un pokémon légendaire analyse le vite pokémon à l'eau solaire lorsqu'il ouvre une ultra brèche il arrive que de l'énergie de ses formes de vie d'autres mondes se retrouve dans le nôtre ok moi j'ai rien compris mais c'est pas grave on va lui donner un surnom et le surnom il est tout trouvé on va l'appeler doulou voilà donc je fais voir un peu son résumé oui j'ai pris l'habitude de faire ça donc il a chaque météor force cosmique machouille et petit coup de boule il a métal au garde donc ça empêche les stades pas quand même de baisser à cause d'une capacité ou d'un talent ok donc en gros c'est regard vif quoi on va l'inclure dans l'équipe tiens on va l'inclure dans l'équipe à la place de Vémini c'est Vémini je le ferai vous avez choisi de vous avez choisi de mettre un légendaire à la place de de Vémini normalement Corentin sera ton nouveau dresseur sois gentil avec lui sauve la lumière que la force soit avec moi redonnez le sourire au monde je sais que vous pouvez y arriver ensemble je crois fort en vous je deviendrai plus forte je le promet tu verras tu me reconnaîtras plus tiens c'est un objet que ton est doudou je suis sûr que tu sauras en faire bon usage c'est quoi c'est ça j'aime lumière ouais c'est la seule galise c'est la seule gaz élite allez on y va yeah la seule gaz élite attends regarde ton sac tu as un petit objet de soin non merci non ça va aller donc on se retrouve de nouveau au mont l'anakila on est parti pour commencer à escalader la route victoire de ce jeu finalement c'est voilà ma vie what ouais ça ça ah ouais y'avait pas ça on va aller voir ce que c'est mais y'avait pas ça y'avait pas y'avait pas le trou il me semble quoi que non si si il y avait euh ouais bon on va se faire ça écoute on va se faire les dresseurs les autres dresseurs je vais tracer en ligne droite jusqu'à arriver au centre pokémon et après je ferai les autres dresseurs de mon côté ah c'est 4h je veux voir à quoi ressemble l'attaque z par contre il me semble elle est censurée donc vous pouvez pas la voir bon c'était assez violent écoutez c'est c'était assez violent c'est assez violent c'est voilà quoi et ça dégage ok donc on va tracer j'ai dit oh putain non il faudra ma connure c'est pas celui là c'est pas celui là c'est pas celui là non plus alors on peut trouver des pokémons dans la grotte comme d'habitude un absol ouais pas mal pas mal pas mal pas mal mais y'a mieux il y'a mieux il y'a mieux bon bon je vous ellipsiez les combats parce qu'à force ça risque d'être chiant c'est notre oh on va aller chercher les objets c'est je me disais qu'il y'a un fond est stylé un max et un xyre ok pourquoi pas un rappel max ok si tu veux j'en avais plus de toute façon de rappel max à force d'aller dans les ultra brèches je ferai les autres dresseurs de mon côté je vais pas me casser le cul je vais pas me casser le cul voilà très clairement ah ouais d'accord mais en vrai ils ont totalement refait la ils ont fait quasiment le la un goût pix un goût pix de dalola j'en ai besoin ah oui j'en avais déjà un c'est vrai euh attend on a fouillé mais je veux en capture rien parce que j'ai pas de oh tant pis je vais rien en refaire enfin je verrai de mon côté oula j'ai failli me faire défoncer l'anus oh merde voilà ils m'ont vu ils m'ont vu les enfoirés bon j'ai des ellipses c'est parti aaaah ça c'est nouveau ça what d'accord ok necrozma bonjour necrozma est à bout de force voulez vous donner la lumière du super brassezaine necrozma hop on se pose même pas la question j'en ai deux voilà j'ai deux master ball voilà un vrai plaisir j'ai pas de cheat hein hop là master ball et ça dégage l'affaire est dans le sac comme on dit j'utiliserai pas necrozma par contre quoique j'utiliserai peut-être necrozma crinière de enfin crinière du du truc crinière du du couchant je crois ouais c'est elle de l'aurore crinière du couchant on va lui donner un surnom on va l'appeler voilà j'ai pas d'autre idée hein c'est un prisme écoutez c'est un prisme écoutez donc du coup c'est un prisme donc du coup ça sera prismatique donc on va l'envoyer dans une boîte pc le train de décroiser les élites on va la prendre bien sûr l'ultra necrozélite oh ça c'est cool il a assez un cristal z derrière lui il a eu l'ultra l'ultra necrozélite excellent ah nicolai comment vas-tu ? qui aurait cru que tu serais capable de devenir ami avec necrozma félicitations vraiment splendide tiens accepte cela de ma part l'ultra commando m'avait demandé un appareil permettant de limiter la puissance de necrozma tu vas me profondément des plus aussi ai-je pris le contre-pied de leur requête cet appareil permet au contraire à necrozma déployer sa pleine puissance pour être exact il permet à necrozma de fusionner avec le pokémon légendaire sol galéo je présente le nicodule numéro 1198 nom de code necro sol je n'allais pas m'arrêter là c'est la même chose pour le fusionner avec le pokémon légendaire lunala numéro 99 le necro luna c'est cool j'ai lunala dans pokémon soleil que j'ai changé de lune et du coup maintenant du coup j'ai 2 necrozma dans le PC voilà c'est évidemment je n'ai pas fait cela au hasard je sais que tu as rencontré sol galéo pour la première fois sur le sentier de ma halo alors qu'il n'était encore qu'un petit cosmog qui d'autre qu'un dresseur de ta trempe serait capable d'employer la pleine puissance de necrozma et d'un pokémon légendaire d'alola pour le bien commun ce n'est pas mon coup d'essai on peut même dire que je suis un spécialiste de la fusion ou fusorption pour des pokémons hmmm qui voudraient me blanc et noir sur ce bonne continuation c'est la référence à pokémon noir de blanc 2 c'est monsieur la lunette elle a gentil plus gentil que celui du paradis aïtère tu m'étonnes j'explore plus tard les gens là on me trace jusqu'à la ligue oh la pierre glace ils vont pas la toucher non c'est vrai je trace jusqu'à jusqu'à la ligue voilà on arrive au bout on arrive au bout tout doucement oh attends c'est le coucou c'est le goopix c'est la quête annexe goopix on va jouer à faire boue on va jouer à faire boue au revoir le reste de ce que j'ai pas fait je vais aussi échanger les pokémon légendaires lunala dans cette version pour avoir aussi un nécrozma aile de l'aurore n'hésitez pas à liker si ça vous a plu à partager à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook et bien sur ce moi je vous dis à ciao les pupus